Depuis notre enfance, on nous raconte une quantité impressionnante de mensonges. Si tu ne finis pas ta soupe, tu ne grandiras pas. Ou si tu te comportes mal, le grand méchant loup va venir te chercher. Des années plus tard, on se rend malheureusement compte que tout était faux. Aujourd'hui, nous allons voir 9 mensonges auxquels tout le monde croit, partie 2. Les chauves-souris sont aveugles. La majorité d'entre nous croit que les chauves-souris sont complètement aveugles et sont uniquement capables de voir grâce aux ultrasons qu'elles émettent. Les chauves-souris figurent bien parmi les rares animaux qui ont une vue pire que celle des êtres humains, mais cela n'empêche qu'elles peuvent quand même voir. Les chauves-souris représentent les seuls mammifères volants capables de voir la lumière polariser et de l'utiliser pour s'orienter. De plus, elles sont dotées d'une boussole interne qui leur indique où aller. Du coup, en vrai, les chauves-souris sont tout sauf aveugles. L'alcool détruit les neurones La consommation d'alcool ne va absolument pas détruire les neurones, mais endommage plutôt les dendrites, en gros le fil qui connecte une neurone à une autre neurone. Toutefois, si vous n'êtes pas constamment alcoolisé, tous ces dommages causés par l'alcool régresseront en seulement quelques jours. Albert Einstein était mauvais à l'école Plusieurs sites internet affirment qu'Albert Einstein était un très mauvais étudiant qui a failli ne pas réussir à l'école. Bien que de nombreuses personnes aient déclaré cela, la vérité est qu'Albert avait d'excellentes notes à l'école. L'origine de ce mensonge est liée au fait qu'à l'école où il étudiait, les notes allaient seulement de 0 à 6, faisant de 6 la note maximale. Comme Albert Einstein obtenait toujours des 5 et des 6, les gens pensaient qu'il échouait dans toutes les matières, alors qu'en vérité, c'était tout le contraire. Dans son école en effet, une note de 6 était équivalente à un 20 sur 20. Les taureaux ne voient que le rouge On croit souvent que les taureaux ne peuvent voir que la couleur rouge, puisque les capes des taureaux sont traditionnellement colorés en rouge. Et en plus, certains films et dessins animés ont rendu ce mythe encore plus fort. Cependant, c'est tout à fait faux. Les taureaux possèdent en fait une perception des couleurs similaires à celles des chiens, puisqu'ils ne peuvent voir que les tons bleus et jaunes. La cape du torero paraît ainsi jaune à leurs yeux et pas du tout rouge. La vérité, c'est que les taureaux se sentent attirés en fait par le mouvement de la cape, et non par sa couleur. Une arme silencieuse ne fait pas de bruit On a l'habitude de voir dans les films, les assassins et les tueurs utiliser des armes dotées d'un silencieux pour tuer en silence puis s'en aller discrètement. Mais est-ce vraiment vrai ? Eh ben en fait, non ! Dans la vraie vie, le silencieux ne remplit pas sa tâche comme il se doit, puisqu'on peut toujours entendre une grande partie du son. C'est Hollywood qui a contribué à populariser le mythe. Une pièce de monnaie est un objet plat, très résistant à l'air, et vu sa légèreté, elle se soumet facilement au vent et à la gravité. On estime qu'une pièce de monnaie d'un centime peut atteindre une vitesse de 40 km heure. Elle vous fera donc certainement très mal si elle tombe sur votre tête. Mais il est impossible qu'elle vous tue ou qu'elle vous troue la tête. Nous avalons 8 araignées par an quand nous dormons Les araignées sont certainement des animaux intelligents, incapables de porter atteinte à leur propre vie. Alors, de source mythe. En 1993, une journaliste du nom de Lisa Holtz a diffusé ce mensonge pour voir si des gens y croiraient seulement après l'avoir lu sur Internet. Et devinez quoi ? Cela s'avéra vrai. Beaucoup de personnes prirent malheureusement cette affirmation pour une vérité, sans aucun début de preuve. Et pourtant, les araignées possèdent un instinct de survie qui les empêche de se retrouver dans des endroits chauds, humides et mal aérés comme votre bouche. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles. Ceci est complètement faux. Et même si beaucoup de gens le pensent, Charles Darwin n'a jamais dit cela. Ce qui est vrai, c'est que les êtres humains comme les singes ont un ancêtre en commun, à partir duquel chaque espèce a évolué dans une forme distincte. Dire que nous venons du singe est donc une assertion fausse qui s'est répandue parce que certains trouvaient cette idée marrante. Imaginons que chaque Chinois pèse 100 kg. S'il y a un milliard de Chinois sur la planète, ceci nous donne un poids total de 100 milliards de kilos à la surface de la Terre. C'est vraiment beaucoup, mais cela suffit-il à avoir un impact sur la Terre ? Aujourd'hui, nous savons que le poids de la Terre est d'environ 6 trillions de tonnes. Comparé à ce gigantesque nombre, le poids de tous les Chinois est minuscule, voire ridicule. En fait, même si un jour tous les Chinois se mettaient d'accord pour sauter tous en même temps, pour notre planète, cela équivaudrait à quelques mouches qui se poseraient à sa surface. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner si la vidéo t'a plu. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501